La communauté des coursiers à vélo représente une grande famille. Ils sont chez moi maintenant, et puis je les vois prendre du plaisir, je vois que je peux leur donner du plaisir, leur offrir du plaisir. Ces championnats permettent de faire découvrir encore un peu plus le métier de coursier et puis de le valoriser. De là à avoir une reconnaissance, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas d'aller dans ce sens-là. De pouvoir se retrouver avec des personnes qui font le même métier sous la neige, la pluie et le soleil aux quatre coins de la planète, c'est assez touchant et assez agréable. Il y a plein de gens que j'avais déjà vus depuis plusieurs années. On se serre la main en bois des bières, mais on n'avait jamais discuté. Et là, tout d'un coup, on est côte à côte une demi-heure, une heure, on parle de plein de trucs, on est dans l'effort ensemble, enfin, on apprend plein de confiance, on fait plein de confidence. C'est très intime comme moment, en fait, très intimiste. De commencer par, vous allez à la race et être compétitif et tout le monde, et avoir un plaisir. Mais après quelques années, vous commencez à voir les personnes que vous connaissez et que vous connaissez, et que vous connaissez seulement les amis. Donc, ça va être la communauté qui fait des gens de vous retourner à l'année après l'année. Tout le monde est vraiment facile à aller et c'est facile à parler de personnes que vous avez jamais vu dans votre vie. Et il y a toujours un sujet commun à parler, parce que tout le monde a bien aimé les bikes. La Chistole, c'est la fête, c'est l'état d'esprit festif, c'est l'envie de faire la fête. Ça peut devenir par extension le moyen de saluer les gens quand on les croise dans la rue. On voit quelqu'un « Hey, salut, Chistole ! » Ça représente un état d'esprit festif du coursier. Je souhaite plein de trucs à la communauté coursière. Moi, c'est le plus beau métier du monde. Je leur souhaite juste de rester... Tu vois, « Keep it real », « Ali Jay », c'était un film anglais. « Keep it real ». J'espère simplement qu'ils pourront continuer à vivre de ça. Je crois que vivre du vélo, souvent c'est une passion pour ces gens. Quand ils ne sont pas en train de livrer en vélo, ils font du bike. C'est un métier qui reste assez simple, qui peut se passer de pas mal de technologies et de leurs nuisances. Je pense que du coup, j'espère que ça va rester. Je souhaite vraiment que la communauté des coursiers puisse rester aussi soudée et qu'ils continuent à avoir autant de plaisir. Je pense que je ne me fais vraiment pas de soucis, car c'est vraiment des gens qui sont des perles. Moi, j'espère que les coursiers, ils aient des ressources et d'imagination pour que ce métier puisse perdurer. Puis qu'on réinvente ce métier, parce qu'on est tout le temps soumis un peu au progrès technologique qui vient nous piquer un peu du boulot. J'aimerais bien que ce métier permette peut-être de mieux en vivre financièrement et de mieux en vivre socialement. Et en le faisant comprendre aux autres, peut-être par des événements comme ça, où on rencontre un petit peu la population, que oui, et c'est en général des gens assez originaux, mais oui, ils ont des capacités à un savoir-faire hors du commun. Le souhait que j'aurais pour l'avenir, c'est que cette communauté continue à être comme elle est. J'aimerais que cette communauté perdure, c'est ça mon souhait. J'aimerais que cette communauté perdure, c'est ça mon souhait. J'aimerais que cette communauté perdure, c'est ça mon souhait. J'aimerais que cette communauté perdure, c'est ça mon souhait.